L'après-midi, justement, sur le plateau de Je t'aime, etc., une prescription à vous faire. Il faut sourire, donc matin, midi et soir, au goûter, à l'apéro, dans le métro, au bistrot, partout, même s'il pleut, peu importe. C'est une certitude, sourire, c'est bon pour la santé. C'est la recherche scientifique qui ne cesse de le prouver. Pour en parler, Mathieu Ricard et sa sagesse légendaire, dans quelques instants, seront sur notre plateau. Mais pour le moment, on regarde le sujet d'Isabelle Cyriani. Souris à la vie, la vie sourira. On sourit un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, de toutes nos dents, ou pas du tout. Le sourire est un langage non-verbal qui veut tout dire. Selon son intensité, 17 à 42 muscles du visage se mobilisent. Mais le plus sincère des sourires serait le seul à faire intervenir le muscle orbiculaire qui entoure tout l'œil. Nous ne sommes pas égaux face au sourire. Certains peuples sont réputés pour être parmi les plus souriants du monde, comme les Thaïlandais ou les Polynésiens. Le sourire américain aurait 32 dents, alors que le sourire russe se ferait uniquement avec les lèvres. Mais pourquoi s'en passer ? Un sourire solaire positif force à sourire et retient même l'attention. Un visage souriant envoie un signal à la partie du cerveau chargée de la reconnaissance des visages. La mémoire va le graver plus rapidement et plus durablement. Ne pas sourire, c'est risquer d'être vite oublié. J'étais vu sourire. Souriez-vous les uns les autres. Le sourire est communicatif et séduisant. 8 personnes sur 10 estiment que c'est une arme de séduction massive au premier rendez-vous. D'ailleurs, pour les Françaises, un joli sourire passerait avant un joli regard. Mais sourire a encore bien d'autres pouvoirs. Oui, souris à la vie. Oublie toutes tes ennuis. Des chercheurs anglais ont découvert qu'un sourire stimulerait autant le cerveau que 2000 bars de chocolat. Et ce serait même bon pour la santé. Quand on sourit, notre cerveau reçoit un message positif provoquant une baisse de production des hormones du stress comme le cortisol ou l'adrénaline et une augmentation de celles de la bonne humeur comme les endorphines. Le rythme cardiaque ralentit, la tension artérielle diminue. Sourire, c'est vivre plus longtemps. Allez, on se fait du bien et on sourit à la vie. Le sourire, un remède miracle ? Ça donne envie de sourire. C'est immédiat, quoi. C'est pas cher, en plus. Non, ça coûte rien. Le coût d'affaire. Ma mère, elle me dit toujours que le sourire, c'est la plus belle arme de la vie. Le sourire, tout est réglé. Pour en parler de ce sujet, on va l'accueillir avec le sourire. Forcément, c'est l'homme au sourire éternel. D'ailleurs, j'ai nommé Mathieu Ricard. Est avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mathieu. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Installez-vous. Je vous représente. Oui, oui. Vous êtes moine bouddhiste, auteur de nombreux livres. Vous êtes d'ailleurs le traducteur français du Dalai Lama. Et vous êtes photographe. Et j'en profite pour montrer cette beauté, ce livre. Un demi-siècle dans l'Himalaya, aux éditions de La Martinière. C'est un livre dans lequel vous retracez avec des photos sublimes. Votre parcours spirituel personnel. Merci d'être avec nous sur le plateau de Je t'aime, etc. Alors, Mathieu Ricard, est-ce que le sourire est un remède miracle ? Alors, je vous entendais parce que j'ai fait un livre qui s'appelle « 108 sourires ». Oui, oui, oui. Et je suis très ami avec Paul Ekman, qui est un des grands spécialistes des expressions faciales, et qui distingue 16 types de sourires. Parce que vous avez le sourire triste et résigné, vous avez le sourire sarcastique, cynique. Et le vrai sourire, c'est précisément celui que vous avez montré, où on voit les muscles circulaires autour des yeux qui sont activés, qu'on ne peut pas activer volontairement. Dans ce qu'on appelle le sourire artificiel, si vous faites ça, sans les yeux. Et Paul Ekman a regardé un des portraits d'un membre spirituel. Il a dit qu'il n'avait jamais vu ça, parce que si on cache la bouche, il n'a pas l'air de sourire. Et si on montre les yeux, il sourit entièrement avec les yeux. Mais disons, il trouvait ça exceptionnel, parce que pour lui, c'était le sourire parfait, sans la moindre affectation. Alors là, en fait, vous voyez, il ne sourit pas tellement. Alors je vais le montrer. Alors regardez. Si on cache, on n'a pas l'impression vraiment qu'il sourit, mais par contre, les yeux sourient. Ah oui, ça c'est le sourire parfait. Alors le sourire, évidemment, c'est un peu... Sauf si c'est un sourire sarcastique ou n'importe quoi, c'est véritablement l'ouverture à l'autre. Et vous parliez précédemment de personnes qui ne peuvent pas entendre. Oui. Et j'ai quelqu'un qui était un aveugle, qui disait, oui, mais alors vous ne voyez pas les sourires, comment est-ce que vous pouvez percevoir ? Il disait, j'entends les sourires. Oui, on entend les sourires. Parce qu'il les entendait au ton de la voix. On l'entend dans la voix, bien sûr qu'on l'entend. Et donc le ton de la voix, la posture corporelle, évidemment, c'est la meilleure façon d'aborder quelqu'un, c'est de sourire. Je pense aux spectateurs qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas forcément. La télé est allumée dans un coin ou la radio est allumée, évidemment. On entend le sourire. Qu'est-ce qui se passe justement, docteur, dans notre corps quand on sourit ? Plein de choses. Plein de choses. On l'a vu dans le reportage. Il y a des hormones du plaisir, du bonheur, les endorphines, qu'on peut même appeler les endomorphines, c'est-à-dire des médicaments quasiment antidouleurs naturels qui vont, par l'activation du sourire, donner un signal au cerveau et sécréter ces neurohormones. Mais il y a d'autres choses qui se passent au niveau des muscles qui se mettent aussi en fonction, les muscles zygomatiques. On a plusieurs dizaines de muscles qui se mettent en fonction au niveau des yeux, vous l'avez dit, Mathieu Ricard, au niveau de la bouche également. Et puis, toutes ces endorphines, ce n'est pas uniquement localisé au niveau du cerveau, ça va aller essaimer à l'intérieur de l'organisme, le rythme cardiaque, le système cardiovasculaire. Et on sait que l'espérance de vie est augmentée chez des gens qui sourient. Alors, c'est une étude un peu particulière qui a été faite. C'est des photos de basketteurs américains qui ont été analysées. Et en fait, une partie souriait naturellement sur ces photos qui avaient été prises de manière répétée. Et ces basketteurs-là, par rapport à d'autres qui ne souriaient pas sur les photos, ce qui voulait dire que dans leur vie, certains étaient plus souriants que d'autres, et bien ceux qui étaient plus souriants avaient une espérance de vie augmentée de manière significative. C'est pour ça que ça permet de dire que l'espérance de vie est augmentée grâce au sourire, avec des mécanismes qu'on est en train d'expliquer. Une autre chose aussi, c'est que du point de vue de l'évolution, le rire et le sourire ont suivi des voies différentes. C'est-à-dire qu'on peut rire parce qu'on rire, le patron dit un bon mot, on rit poliment, etc. Donc le rire n'est pas forcément justement une expression de joie véritable. Tandis que le sourire, s'il est sincère, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça ne vous étonne pas quand vous entendez que le sourire est bon pour la santé ? Ça ne vous étonne pas du tout ? Ah non, mais sur le cas non. Parce que pour la simple et une simple raison, que la bienveillance est bonne pour la santé, ça rentre dans un cadre beaucoup plus vaste. Ce n'est pas seulement le sourire. Leur faux sourire ne serait certainement pas bon pour la santé. Et ça nous rend beau. Oui, ça embellit. Ça nous rend beau, ça embellit et ça empêche de vieillir ou en tout cas ça ralentit le vieillissement. Oui, vous dites carrément que c'est un anti-âge. Oui, c'est un anti-âge. Remède miracle, ce n'est pas miracle, mais en tout cas c'est un remède qui ne coûte pas cher. Et par rapport aux crèmes anti-âge, qui coûtent souvent très cher, c'est un excellent anti-âge. Pourquoi ? Parce que tous ces neuromédiateurs, sont des neuromédiateurs anti-oxydants, ça va éviter le stress oxydatif et c'est ça qui use l'organisme. Mais aussi ça va sur un plan mécanique tout simplement. Quand on sourit, on met en musique des muscles, en musique ou en tout cas on met en branle des muscles, et ces muscles-là, ça évite le relâchement cutané. Donc ça va tendre la peau tout simplement, donc ça va éviter d'avoir des rides. André ? Mais sauf qu'on ne peut pas sourire artificiellement quand on sait ça. Il y a un vrai problème, c'est qu'on va sourire quand on connaît la joie. Et la vraie joie du philosophe de Spinoza, du coup, elle est difficile à atteindre peut-être. On saute de joie, mais on ne saute pas de bonheur. Par contre, le sourire peut venir de la bienveillance sans forcément sauter de joie. On est assis dans un avion ou un train avec quelqu'un qui fait un peu la tête. C'est très rare que si vous vous retournez et faites un grand sourire, c'est vraiment rare que la personne ne sourie pas. Je crois que c'est plus... Voilà, je suis prêt à être là, même si on n'a pas besoin de converser. Je suis content d'être avec vous. Je n'ai pas une attitude hostile. Mais ça veut dire que vous êtes vraiment content. Ça veut dire que vous êtes sur les autres. Ça veut dire que vous êtes un altrus. Ça veut dire qu'il y a un chemin, déjà, chez les gens qui sourient d'une manière bienveillante qui n'est pas que mécanique. On peut sourire seul. Moi, ça m'arrive d'éprouver des moments. J'étais là dans ma voiture la dernière fois sur une autoroute. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti de Paris. J'ai eu un moment de tel plaisir que j'ai souri seul dans ma voiture à regarder le paysage. Ce n'était pas adressé à quelqu'un. Et à la limite, se forcer un petit peu à sourire, ce n'est pas inintéressant. Parce que ça va déclencher quelque chose de positif. À la limite, tu peux déclencher un sourire. Et puis même sur le plan anti-âge, le fait de faire de la gymnastique le matin, ça va déjà déclencher une bienveillance, un regard bienveillant. Et sur le plan musculaire, c'est très bon. Et on sait que, d'une part, quand vous avez une émotion, elle se traduit par une expression faciale. Mais une fois que vous avez adopté tous les muscles de l'émotion, vous ressentez plus comment, soit vous souriez, soit vous êtes joyeux, soit vous êtes triste, soit vous êtes en colère. L'expression faciale elle-même a un feedback vers le cerveau et va déclencher l'émotion. Forcément. Ce qui veut dire que si, effectivement, vous avez tendance à sourire davantage, vous serez davantage dans une disposition légère, bienveillante, ouverte, et non pas... Et pour moi, les plus beaux sourires, c'était ceux de mes enfants, quand ils étaient bébés. Un enfant qui sourit... C'est des sourires naturels. C'est des sourires naturels. Tout de suite, il y a un effet miroir. Et on se dit souvent qu'il y a du mimétisme chez les enfants, mais ce qui nous renvoie aussi, ça nous donne envie de sourire. C'est plus que du mimétisme, c'est une résonance affective. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que rien n'est plus communicatif que le sourire. Comme le rire, d'ailleurs. Et moi, c'est quelque chose que je conseille très souvent à mes patients. C'est qu'ils sont même... Quand ils ne sont pas très bien, c'est d'essayer de continuer à sourire, de répondre à un sourire. Parce que le sourire, c'est avant tout une présence. Ça suscite un mouvement d'empathie. Le sourire, c'est la présence de l'autre. Et quand on parle de sourire défensif, parce qu'il y a des sourires qui sont défensifs, il existe plein de sourires. Et ils sont quelquefois là pour cacher nos émotions dont on pourrait avoir peur. Ou quand on écoute d'une oreille distraite, on a un sourire comme ça, plaqué. En réalité, l'interlocuteur ne s'y trompe jamais. Il n'est pas dupe. Et là où je vous rejoins, c'est que là où on se rend compte, c'est que ce sont les yeux qui sourient et en réalité, très peu la bouche. Ce qui fait qu'on n'est pas dupe, c'est le regard. Le regard, lui, ne trompe pas. Et aussi parce qu'on ne peut pas le fabriquer, ça. Vous pouvez faire un faux sourire délire. En Inde, il y a des gens qui se réunissent dans des parcs et qui font ce qui s'appelle le yoga du rire. Oui. Ça paraît un peu ridicule. On en a fait ici sur le plateau. Vous vous êtes pro-légé de rire. Ça fait un bien. C'est formidable. Vous l'avez fait, le yoga du rire ? Oui, pendant un temps, j'avais un ami qui était... Comment dire ? Danseur de claquettes. Non. Vous connaissez le mot en anglais ? Des garagistes. Ah, ben voilà ! Son fils était un petit peu casse-pied. Et un jour, il a bricolé, il a mis le klaxon sur le frein. Donc, le fils est parti dans le village et dès qu'il freinait, c'était bien comme ça. Mais je n'ai jamais autant... Mais est-ce que ça freinait ? Vous avez ri, ri, ri. On était malades de rire, on n'en pouvait plus. Ça fait un bien fou, c'est vrai. L'histoire, on a l'air ridicule. Et finalement, c'est quoi quand on a l'air ridicule ? C'est l'ego. Et entre les enfants et les adultes, les enfants, ils sourient 400 fois par jour. Et les adultes qui sourient 5 fois par jour, on va en déconne de 400 à 5 fois. Il y a certains adultes, on est souvent fermés. C'est quoi ? C'est l'ego qui vient nous parler ? Vous, chez vous, plus que ça. Il y a plusieurs formes de sourire. Il y a plein de sourires, d'ailleurs. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. 16 ou 18. 17, 18. Il y a le sourire gêné quand on a fait une bêtise, qu'on a fait un peu honte et qu'on essaie. C'est un sourire d'excuse pour se faire pardonner parce que, précisément, le sourire a cette fonction de désarmer. Il y a le sourire d'accueil qui n'est pas un sourire de joie, mais qui est un sourire « je vous accepte tel que vous êtes ». Il y a le sourire de l'audace pour se donner du courage. Il y a le sourire de domination aussi. C'est un méprisant. Méprisant, qui a cette fonction des mêmes sadiques. Il y a le sourire sadique qui, précisément, aide à supporter l'insupportable, l'inacceptable. Donc, il y a plein de sourires et le sourire complice. Il y a des gens qui se sentent agressés, honnêtement, quand vous marchez dans la rue par un sourire. Moi, il m'arrive, quand je rentre dans le bus, de sourire. Comment ? Non, mais de sourire. Je ne sais pas. Oui, réellement. Je souris. Et vous avez l'impression que vous faites un pas trop fort vers les gens qui se sentent... Ça peut arriver. Le dernier moment dit souvent, comme il sourit beaucoup, effectivement, quand la personne ne sourit pas, il se dit « qu'est-ce qui se passe ? » Mais on me dit « de toute façon, je n'ai rien à perdre. » Au contraire, ça a gagné en souriant. Puis après tout, bon, après ça, c'est plus entre mes mains. André ? Il y a des fréquences qui font sourire aussi. Il y a des fréquences, oui. Il y a des fréquences musicales, naturellement. Là, je vais vous envoyer des fréquences musicales, par exemple, qui vous font sourire. C'est le rebond, mais ça n'est pas que le rebond. Il y a une deuxième musique qui fait sourire. « Happy face ». Au contraire, on a deux manières de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments, le majeur et le mineur. Le majeur pour exprimer la joie et le mineur pour exprimer la tristesse ou le romantisme. Et tout ça, ça ne tient qu'à un tout petit demi-ton. Je vous dis une phrase musicale toute bête en majeur. Voilà, je fais doré, mi, fa, sol. Et puis maintenant, je vais jouer exactement la même phrase, mais en mineur. Et pour ça, je vais simplement diminuer la tierce d'un demi-ton. C'est vrai en plus. C'est plus déprimant. J'ai envie d'y aller. Mais voilà, tout d'un coup, on a ce sentiment-là. Et tous les classiques font ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, ils s'expriment en majeur et ensuite en mineur, comme si le mineur était le pendant du majeur, comme s'il y avait un côté féminin, un côté masculin, comme s'il y avait un yin, comme s'il y avait un yang. Mais les musiciens ont besoin de ces deux énergies-là pour s'exprimer. Et c'est en faisant, j'allais dire, en se baladant entre ces deux choses-là qu'on va donner des sentiments. Michel Legrand, ce qu'il fait, c'est que... Voilà, là, on passe du mineur au majeur et tout d'un coup, vous avez un sentiment d'apaisement. Et c'est, encore une fois, en jouant entre ces deux énergies-là que vous procurez peut-être quelque chose de plus que de la joie, simplement une idée d'apaisement. Quelle est la musique, vous, qui vous apaise ? C'est très différent, vous savez, les échelles musicales en Inde, la musique classique indienne, les Tibétains, c'est des grandes tempêtes qui font 4 mètres de long. La musique chinoise et japonaise, on ne se retrouve pas beaucoup. Donc c'est très, très, très culturel, l'oreille musicale. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ? Voilà, parce que maintenant, vous avez compris qu'il fallait, hein, sourire au maximum. Sourire et la vie te sourire. Se faire du bien. Est-ce que vous avez des conseils à nos spectateurs qui nous regardent, nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui ? Ce n'est pas compliqué. Le bon cœur résout tous les problèmes de l'existence. Oui, mais le bon cœur... Même si vous êtes en situation de conflit, si vous êtes bienveillant, tout en étant, non pas faible, ce n'est pas une question de se faire marcher sur les pieds, mais a priori bienveillant, sans souhaiter l'escalade d'une altercation ou d'un conflit, au mieux, il y aura une résonance affective qui fait que la personne va se calmer. On a fait ça en laboratoire, je vous ai sûr que ça marche très bien. Et au pire, au moins, vous n'avez pas perdu votre dignité, votre force d'âme, et vous n'êtes pas tombé au même niveau que la personne qui vous agresse. On y gagne toujours. Je vis avec quelqu'un qui sourit tout le temps, même quand on s'engueule, et je vous assure que ça désamorce les conflits, mais vraiment de manière incroyable. Je suis partie, je suis en colère, et là, il est là, tout sourit, il râle un peu, mais il a un sourire jusque-là, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de rire avec lui ou de sourire avec lui. Ça fonctionne véritablement. Mais il est bizarre, cet homme. Il est merveilleux. Mais non, il vit avec horreur. Quand est-ce que vous vous êtes fâché pour la dernière fois, Mathieu Ricard ? On m'a demandé cette question dans un labo une fois. J'ai remonté à peu près 20-25 ans. Non, mais parce que bon, je venais d'avoir un ordinateur, c'était tout le début, j'étais au bout de temps, et j'étais tellement content d'avoir mon laptop, je pouvais faire des traductions. Il y a un gars, en passant, il ne savait pas ce que c'était, il a versé de la farine sur le clavier. Je ne suis vraiment pas content. Mais ça a duré 15 secondes. Il l'a vu tout de suite, c'était un autre moelle, il m'a dit, tu vois, tu te mets en colère. En plus, il ne l'avait pas exprès, c'est ça. C'est génial. Vous êtes super. 15 secondes, ça va ? Donc, de la bienveillance, il faut qu'on trouve tous en nous de la bienveillance. On l'a, bien sûr qu'on l'a. Vous êtes sûr qu'on l'a tous ? On l'a, sauf en voiture. Comment on fait pour venir ? Pour faire ressortir cette bienveillance en surface, comme ça ? Il faut faire des petits exercices. Dans nos vies modernes. Pendant 10 secondes, vous posez une pause. Et vous n'allez pas souhaiter au cou des gens en les envoissant, dans le métro, ça risque, ça fait mauvais genre. Surtout en ce moment, ça ne va pas. Non. Donc, pendant 10 secondes, vous regardez autour de vous, vous prenez un peu qui est là, vous regardez, vous sentez cette personne, ses frères et soeurs humains, et vous leur souhaitez du fond du cœur. Puissent-ils être heureux, c'est par nous dans l'existence, puissent-ils leurs aspirations les plus chères être accomplies que de la bienveillance. Pendant 10 secondes, c'est tout. Et vous recommencez une heure plus tard. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, quand vous ouvrez une bouteille de parfum, pendant 10 secondes, vous la refermez. Le parfum, il reste plus longtemps. Donc, ça finit par faire une sorte, ça change un peu le parfum de la journée. L'atmosphère. Et alors, au début, je trouvais ça vraiment ridicule. Et finalement, c'est plus malin qu'on y pense, parce que la méditation, c'est toujours mieux de faire des courtes périodes répétées qu'une grande période. Si vous jouez du piano, il vaut mieux jouer tous les jours une heure qu'une fois par an pendant 48 heures non-stop. On n'est d'accord. On n'est pas à prendre du piano. Donc, le cerveau, la neuroplasticité, c'est la répétition régulière d'un exercice, d'un entraînement qui va vous changer. Eh bien, voilà. De Mathieu Ricard. Mathieu, merci infiniment d'être venu sur le plateau Je t'aime, etc. Je rappelle ce livre Un demi-siècle dans l'Himalaya aux éditions La Martinière. Très bel objet. On peut regarder les photos en souriant et en disant peut-être qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir voyager, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de voir ces paysages. C'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin que ça. Mais vous nous avez donné un petit bout de voyage en venant sur le plateau. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu. Merci. Merci, merci. Oui.